Aujourd'hui on va reprendre cette série que j'aime bien, un plat maison face à un plat surgelé. J'aime bien cette série, ça nous permet de voir ce que les industriels nous font. Moi qui n'achète jamais de plat surgelé ou préparé, j'aime bien faire ces petites comparaisons, même si on sait souvent quel sera le résultat, mais on pourrait avoir parfois des surprises. Est-ce qu'on va avoir une surprise aujourd'hui ? Ouais, je ne pense pas. Je vous propose un des plats que je préfère, que j'adore. Bon, j'adore les pâtes, vous le savez, tout ce qui est italien est quand même pas mal les pâtes. Et dans les pâtes je fais souvent des tagliatelle, des spaghettis et aussi ce que j'adore, les lasagnes. Alors aujourd'hui on va faire des lasagnes maison à la bolognaise et on va comparer ces lasagnes à des lasagnes surgelées. Voilà, on va voir, ça sent pas trop le match serré, mais bon, lasagnes fraîches et maison face aux lasagnes surgelées, on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Bon, j'avoue, lasagnes fraîches et maison contre lasagnes surgelées, le plus rapide c'est d'aller en grande surface les acheter. Car là, je vous avoue qu'on a quand même pas mal de boulot. Pour faire ces lasagnes, on va prendre la méthode traditionnelle pour faire les pâtes, la pâte que j'ai appris en Italie quand j'ai gagné le concours Master of Pasta. En plus de ces pâtes, on va devoir faire la sauce bolognaise. D'ailleurs, ça a été rire parce qu'en Italie, ils appelaient ça le ragoût. Donc ce ragoût de sauce bolognaise, il faudra faire la béchamel et ensuite on passera au montage. Vraiment, vraiment du boulot. Donc allez, on perd pas de temps. On va commencer par le ragoût, la sauce bolognaise. Dans une grande casserole, je fais chauffer un peu d'huile d'olive, un peu ou beaucoup, comme vous voulez. Je rajoute les carottes que j'ai hachées en petits dés. Je les fais au couteau, mais on peut très bien aussi le faire avec un hachoir. Je les fais revenir pendant environ un quart d'heure. Puis je rajoute les oignons de la même manière hachés. Un petit peu de vin blanc, ça ne peut pas faire de mal. Je vais laisser s'évaporer le vin. Puis je continue à faire revenir pendant environ 10 minutes. L'assaisonnement, du sel, du poivre, de l'ail, de l'origan, du basilic. Chacun met un petit peu ce qu'il veut, pour que ça donne du goût. Au niveau du poivre, comme toujours, je mets du poivre 5B. Je trouve que ça parfume tellement bien. Je rajoute la viande hachée. La viande hachée, je vais bien la faire revenir. Je vais la faire cuire. Pendant quelques minutes, je vais rajouter de la tomate fraîche que j'ai mixée. J'aime bien toujours mettre de la tomate fraîche. Et du coup, les tomates, je mélange bien. Je vais bien faire mijoter. Je corrige vers l'assaisonnement. Je rajoute un petit peu d'ail. Chacun donne du goût comme il veut. Du paprika également. Et mon ragoût est prêt. A l'odeur, là, je sais vraiment qu'on est vraiment pas mal sur cette sauce bolognaise. Sur le ragoût à la bolognaise. On va goûter. Toujours goûter en cuisine. Très important pour rectifier l'assaisonnement, etc. Sauce bolognaise. Sauce bolognaise est juste parfaite. Comme vous le savez, moi, je mange quasiment pas de gammes. Mais des plats comme ça, une fois de temps en temps, une fois par mois, c'est ce que je fais. Là, par contre, je me regarde vraiment. Ça manque juste un petit peu de sel et de poivre. Donc, je vais corriger l'assaisonnement. Et puis maintenant, on passe aux pâtes. Comme souvent, je le dis, juste deux ingrédients pour faire des pâtes, ça me pressionne toujours. C'est vraiment parfait. Au niveau de la farine, j'ai pris de la farine double zéro. Mais souvent, on peut prendre de la T55. C'est très bien aussi. Et bien évidemment, des œufs bio. Alors, la règle quand on fait des pâtes, c'est 100 grammes de farine pour un œuf. Au niveau des proportions, moi, j'ai toujours tendance à prévoir bien la règle. J'ai toujours peur que mes invités restent sur leur faim. Du coup, on va partir sur, allez, 5 personnes. C'est déjà pas malin parce qu'il y a toute la sauce bolognaise, etc. Donc, j'ai utilisé 500 grammes de farine et 5 œufs. Dans mon saladier, les 500 grammes de farine et un peu de sel. Puis, je casse les 5 œufs. Donc, surtout des œufs bio, ça donne quand même vêtement plus de goût. Pour les pâtes fraîches, c'est important. Je mélange bien et je vais commencer à former ma moule, ma pâte. Alors, vous ne pourrez pas incorporer certainement toute la farine. C'est pour ça que je vais rajouter un petit peu d'eau. Je mélange bien et là, je vais pouvoir maintenant travailler sur mon plan de travail. La pâte va être un petit peu trop humide. Donc, je vais rajouter de la farine. Et là, maintenant, je vais pétrir, pétrir et pétrir. Voilà, cette étape est importante. Et maintenant, on pétrit la pâte. Pendant environ 10 minutes. Et je vous avoue que ça, c'est la partie la plus fatigante. Il faut vraiment bien la pétrir. Et le but, c'est d'obtenir une pâte qui ne va être ni trop sèche, ni trop collante. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas coller à la main. On ne doit pas sentir l'humidité. Voilà, c'est un petit truc à prendre. Une pâte ni trop sèche, ni trop collante. Et là, voilà, pendant bien 10 minutes. Et du coup, il fait vraiment bien chaud dans la cuisine. On rajoute un peu de farine. Si on la trouve trop collante, trop humide, c'est-à-dire. Et on continue. Voilà, ça m'a donné bien chaud. Je vais bien transpirer, comme d'habitude. Là, j'ai la consistance que j'aime. Ça fait une bonne boule. Je sens un peu de l'humidité, mais pas trop. C'est parfait. Ça fait comme une pâte. Le bon équilibre. Si elle est trop humide, elle va coller. Ça ne va pas être bien. Et si elle est trop sèche, qu'il n'y a pas assez d'eau, on ne va pas pouvoir bien s'en servir. Elle va avoir goût de farine. Il nous reste maintenant à passer au laminoir pour former les bandes de nos latagnes. J'ai découpé la pâte en plusieurs boules. Et puis, je vais donc la passer au laminoir. Au début, je la passe en position 1. Je vais les replier en 2. Le but, c'est de former un rectangle du mieux qu'on peut. Et ensuite, je vais passer de la position 2 à 5. A chaque fois, je vais affiner ma pâte pour que ça devienne une pâte à lasagne assez fine, juste comme je le souhaite. Je vais répéter l'opération avec toute la pâte que j'ai. J'ai quand même fait pas mal de patins pour un bon plat de lasagne. Donc, je répète l'opération. Et je vais faire ensuite sécher mes pâtes. C'est pour ça que je les mets sur le plan de travail et que je ne les touche plus. Où est-ce qu'on en est ? Bon, le ragout de la sauce bolognaise, c'est bon. Juste derrière, maintenant, on va laisser sécher des bandes de pâtes comme ça pendant 10-15 minutes pour que ça évapore un petit peu l'humidité qui est encore à l'intérieur. Ça nous laisse juste le temps de faire la béchamel. Je fais fondre le beurre dans une casserole. Quand il est fondu, je rajoute la farine. Je mélange bien et j'essaie de ne pas faire de grumeaux. Puis, je vais rajouter environ, petit à petit, un demi-litre de lait. Et puis, on va faire épaissir la béchamel. Et j'arrête quand j'ai la consistance qu'on veut. Et bien sûr, du sel, du poivre, l'assaisonnement. Ma béchamel est terminée. Je l'ai salée, poivrée. Et je vais lui rajouter un petit peu de noix de muscade moulue. Pour moi, ça, c'est le petit ingrédient qui, pour une béchamel, fait vraiment la différence. Un dernier pouce fouet. Et la béchamel est terminée. Vous avez vu un petit peu tout ce que j'avais déjà parlé entre la sauce bolognaise, la béchamel et la pâte à la vignée derrière ? Voilà mon plat. Et je précise que ce soir, on est trois à manger. Voilà, juste comme ça. C'est bon, je pense que ça va le faire. Bon, eh bien, on a tous nos ingrédients principaux. On a donc trois préparations. Il ne nous reste plus qu'à faire le montage de loisagne. Je vais commencer au fond du plat avec de la sauce bolognaise. C'est important de ne pas commencer par les pâtes pour ne pas que ça sèche et que ça colle au fond du plat. Donc, je rajoute ensuite les pâtes que j'ai taillées à la dimension de mon plat. Et puis, je vais enchaîner avec de la bolognaise. Je remets des pâtes fraîches. Je couvre bien tout. C'est pas mal, que ce soit bien gourmand. Je remets de la bolognaise. Je continue avec une nouvelle couche de pâtes fraîches. Je remets un petit peu de bolognaise et je vais couvrir le tout avec ma béchamel. Et pour finir, je couvre de fromage râpé. Ce plat est juste énorme. Il s'annonce monstrueux de gourmandise. Ça, je ne sais même plus combien j'ai fait d'étage, mais ça va juste être un carnage sur un certain. La bolognaise, l'air de rien, j'ai quasiment tout mis. Il y avait quand même 800 grammes de viande hachée. La béchamel, j'ai quasiment tout mis également. Il me reste un petit peu de pâte, tout simplement. Je vais changer la position du laminoir. Et je vais en faire des spaghettis. Pourquoi pas ? Rien ne se perd. Tout se transforme, bien sûr. Ça va maintenant partir au four 45 minutes à 180 degrés. Et c'est également le moment de comparer ça avec nos lasagnes bolognaises surgelées. Alors, il y a un truc qui m'impressionne à chaque fois, c'est les photos qu'il y a sur les emballages industriels. Et ça, honnêtement, ça me donne trop un enri. Parce qu'au moins, les lasagnes, ce n'est pas ça. Ce n'est pas régulier comme ça, bien, un petit peu de couleur. Ça, c'est clairement pour moi du photoshop. Ce n'est pas ça un peu de lasagnes. En attendant, ces lasagnes à la bolognaise, elles sont donc pour 4 personnes, 55-60 minutes. Au fond, on va faire ça sinon 18 minutes au micro-ondes, mais micro-ondes, je n'aime vraiment pas ça. Pour honnête, 1 kg. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Sauce boulognaise, 57% aux viandes de bœuf, concentré de tomates. Nous, on n'a pas mis de concentré. Le goût des tomates, c'est le coulis et les tomates pures. La sauce béchamel, qui est faite avec de l'eau, de l'huile de colza, du lactose, de la protéine de lait, de la crème. Il y a également la farine de blé, de l'amidon, de l'amidon, de l'amidon, de maïs, sel, muscade. Ah, pas mal, aussi muscade. Arôme naturel, gratinage, 1,8. Emmental, arôme, etc. Et là aussi, il y a quelque chose qu'on voit. Sel, pour 100 grammes, 1,27. Donc, on va ouvrir, hein, c'est lasagne. Ah, et clairement, ça va donner moins envie, je pense. Bon, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça également au four, vu que c'est à peu près le même timing. Et puis ensuite, on va goûter les deux. Pour comparer, on va analyser l'industrielle ou le fait maison. D'habitude, c'est vrai que je fais des recettes maison qui sont assez faciles et rapides à faire. Là, je vous avoue que c'est sûr. Les lasagnes fraîches maison, c'est pas forcément rapide, mais ça vaut le coup. Allez, au four, me revoilà. Après 45 minutes de cuisson pour les lasagnes fraîches maison, une heure de cuisson, comme indiqué, hein, pour les lasagnes surgelées, bon, on va pouvoir faire ce petit comparatif, hein, même si ça sent aux yeux, hein. Nous avons, d'un point de vue du surgelé, bah, des lasagnes qui sont toujours dans leur barquette, qui sont pas vraiment gratinées, hein. Pourquoi elles sont pas vraiment gratinées ? Bah, parce qu'il y avait quasiment pas de fromage non plus, hein. Donc, on pouvait pas s'attendre à quelque chose de beaucoup plus gourmand. Bon, il y a la bêchamel, ça dégouline un peu, il y a un peu de gras. Et à droite, ben, nous avons les lasagnes fraîches maison, toutes maisons, hein, on les a fait ensemble, c'est quand même pas mal. Mais visuellement, là, c'est sûr, ça donne envie de beaucoup plus gratinées, beaucoup plus dorées, forcément. J'ai mis du fromage partout. Au niveau des odeurs, hein. Ah, ben, ça sent bon, hein. Ça sent le fromage bien gratiné, ça donne envie de taper dedans. Et ici, ah, ici, ça sent vraiment le côté, ça sent le côté plus industriel. C'est bizarre, hein, cette odeur, hein. Industriel, d'emballage, de plastique, mais voilà, il n'y a rien à dire. Je dis pas qu'elle sent mauvais, hein. Loin de là. Mais ça sent vraiment pas le fait maison. On va attendre que ça refroidisse, et puis on se sert à une petite part, hein. On va voir au niveau du goût, est-ce que mes lasagnes maison, en toute objectivité, vont exploser les lasagnes surgelées ? Suspense. Allez, commençons par se faire une petite part de lasagnes surgelées. Faut bien goûter, hein. Bon, allez, pas forcément très appétissant, mais bon, allez, voilà. Je pense que ça ira largement, hein. Bon, j'avoue qu'on voit quand même les tranches de pâte et la viande bien au milieu. Bon, forcément, il y a un monde, hein. Mais c'est à peu près respecté, hein. Les tranches de pâte, la boulogneuse, la béchamel par-dessus. Bon, voilà, on va dire que c'est à peu près la faute. Bon, vous savez comment je suis, hein. Moi, je suis bon public, d'une manière générale. Ça, c'est un peu de béchamel. Que dire ? On ne peut pas dire que ça soit mauvais, hein. Par contre, ça a vraiment quand même le goût de sel. La pâte est bonne, hein. Bon, c'est comme quand on achète des pâtes industrielles, mais il y a de très bonnes pâtes industrielles. Encore heureux. Les pâtes sont bonnes. D'une manière générale, c'est toujours pareil. Vous prenez des pâtes très bas prix ou des pâtes de plus grande marque, des pâtes, entre guillemets, restent des pâtes. Bon, ce qui n'est pas fantastique, c'est la sauce, hein. Bon, la sauce boulogneuse, c'est une sauce, comme on trouve en boîte. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, on ne peut pas dire que ce soit mauvais, mais ça n'a rien d'intéressant. Question prix, par contre, ben, 2,29 euros. Donc, c'est sûr qu'il y a à manger pour 2 ou 3, on va dire. 2,29 euros. Rapport qualité-prix, ben, il faut dire que ce n'est pas cher, quoi. Je vous avoue, je ne vais pas finir. Ça n'a pas non plus un très, très grand intérêt. On passe au tagliatelle fraîche maison. Je vous avoue, niveau prix, j'ai fait à peu près pour 30 euros de course. Faire ça, ça a quand même coûté 10 fois plus cher. Il me reste quasiment 500 grammes de famine, un oeuf, un peu de carotte, un peu d'oignon, et tout le reste est là-dedans. 3 euros, on a à manger pour 2, 3 personnes. 30 euros, je pense qu'on a à manger pour 10. Quand on fait la ratio, c'est sûr que ce plat-là a coûté quand même largement plus cher, principalement à cause de la viande, parce que j'ai quand même pris de la viande de qualité. Maintenant, je vais essayer de me couper une part, je vous avoue que ça s'annonce un petit peu difficile, parce qu'au niveau de la taille, là, il y a vraiment à manger. Bon, allez, une part. De suite, il n'y a pas photo, ça se tient de suite beaucoup mieux, c'est quand même beaucoup plus joli. La sauce bolognaise a une couleur de sauce bolognaise, le ragoût, comme on dit en Italie. J'aime beaucoup utiliser ce terme, le ragoût. C'est pareil, c'est quand même nettement plus gourmand, nettement plus généreux. D'habitude, j'ai rajouté un petit peu de béchavelle entre les couches. j'ai voulu juste en mettre dessus pour comparer, faire exactement comme le surgelé. Maintenant, il nous reste à goûter, par dit, ça, par contre, je ne vais pas me faire prier. Ça se passe de commentaire, vraiment, ce qui fait la différence, c'est clairement la sauce bolognaise, de la viande hachée de bonne qualité, on a bien tout fait mijoter, la sauce tomate, des vrais tomates pour renforcer le goût de la tomate et bien évidemment, les pâtes fraîches maison, je ne le dirai jamais assez. j'aimez faire les pâtes mais si vous avez envie de vous lancer dans les spaghettis, les tagliatelles et les lasagnes, c'est les trois les plus faciles à faire. Achetez un aminoir, j'en ai vu en grande surface à 15-20 euros, c'est vraiment pas cher et par rapport au plaisir que ça va vous donner, achetez un aminoir, vous n'arriverez peut-être pas au du premier coup à faire les bonnes pâtes fraîches maison mais très vite, vous y arriverez, ça c'est sûr et certain. Le goût du fait maison, il y a un sort de vrai et vraiment, c'est ça qui transcende le plat, la béchamel elle est bonne aussi, relevé à la muscade, un petit peu de sel, un petit peu de poire, le paprika, le piment d'escalette aussi, je vais en rajouter un petit peu pour finir, vraiment le fait maison, il n'y a rien de mieux. Ces vidéos, pourquoi j'aime bien les faire fait maison par rapport au surgelé ? C'est d'abord pour découvrir et voir un peu les industriels ce qu'ils font, c'est pas passionnant et c'est surtout pour se donner tous ensemble et vous donner envie si ce n'est pas toujours le cas de cuisiner, de passer en cuisine et de faire des plats qui sont vraiment très gourmands Les Apprentis Chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vais me mettre à table, mes amis, il ne faut pas tarder à arriver et on va je pense défoncer ce plat de lasagne, ça c'est sûr. Si ce n'est pas déjà fait, j'oubliais un petit pouce bleu si vous aimez mes vidéos et si vous aimez les lasagnes, vous retrouvez toutes les vidéos sur www.lesapprentischef.com et puis nous, on donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo, ciao tout le monde, bye bye !